Chers amis, ici Gilles Proulx. Je vous invite, chers confrères à l'écoute, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui et de demain, à prendre conscience sur ce site web d'une page d'histoire qui est douloureuse et qui se passe dans cette vallée du Saint-Laurent, où il y avait là, en 1969, l'une des terres les plus fertiles du Québec, où en 1969, ces braves gens, ces cultivateurs, ces éleveurs, ont goûté à la même médecine que les Acadiens. « Outez-vous de là, on prend vos terres et on prend votre place. » Évidemment, coûts de compensation qui ne sont pas comparables à la déportation, mais il y a quand même une similitude dans la tristesse qu'ont subi ces gens de Mirabelle au nom d'une expansion économique, d'un aéroport qui a été éphémère parce que les gens d'Air Canada n'aimaient pas atterrir dans cette zone rurale, préférant le downtown de Montréal. Mais nous ne savons rien, évidemment, sur ce qui s'est passé pour la plupart d'entre nous et ce qui se passera demain. Et c'est un peu pour ça que je tente de vous sensibiliser, vous tous, afin de soutenir ces gens qui, à Mirabelle, veulent non pas ressusciter le dossier, mais avoir accès à la justice, à la réparation, au même titre que les Acadiens en Acadie ont demandé justice et réparation, mais n'ont pas eu droit aux excuses. Nous exigeons plus que ça, quand vous connaîtrez justement les éléments importants et les états de l'histoire des expropriés de Mirabelle.